Message de notre Seigneur Jésus-Christ à Louche de Maria le 16 avril 2023 Mes enfants bien-aimés, en ce grand jour où l'on célèbre la fête de ma miséricorde, je vous invite à méditer sur cet appel. Mes enfants vont jusqu'à l'extrême quand je leur parle de ma miséricorde et de ma justice, me croyant un Dieu qui pardonne tout ou qui laisse tout passer, et parce que je suis Dieu, je dois toujours être faible et passager. Je suis la justice, mais je ne suis pas injuste et encore moins sévère au point de ne pas plier devant les douleurs des miens. Ma miséricorde surmonte tout si la créature humaine désire le pardon de toutes ses forces et prend la ferme résolution de s'amender. Lorsque mes enfants désirent mon pardon de toutes leurs forces, de tout leur cœur, de tout leur esprit, de toutes leurs pensées, je leur offre ma miséricorde infinie et toute ma bonté se déverse sur mes créatures humaines à travers mes rayons. Parce que je suis miséricordieux, je ne suis pas un petit Dieu, mais je suis le Dieu infiniment puissant, suprême, omnipotent et omniscient. Ce qui est insurmontable pour l'homme, ma miséricorde le dépasse. Ce qui est incompréhensible pour l'homme, pour moi, dépasse la pensée humaine et je pardonne à ma manière. Chacun de mes actes et de mes actions vient de mon amour, de ma justice et de ma miséricorde. La créature humaine me juge souvent avec le jugement humain qui regarde derrière lui à sa propre convenance. Enfant bien-aimé, ma justice est miséricordieuse. C'est pourquoi celui qui n'est pas miséricordieux se perd dans le brouillard de la présomption et de l'intrigue. Je vous appelle à prier, à vivre près de moi et à être des créatures renouvelées dans mon amour. Je désire que vous soyez transformés afin de vous doter de mes dons et de mes vertus. Enfant, vous marchez chaque jour peut-être sur le même chemin et vous avez regardé le même mendiant assis au bord de la route. Il a faim, il a froid, il a soif et vous ne lui avez rien donné. Vous marchez tous les jours avec les mêmes personnes et si je vous demande quels sont les besoins de ces personnes avec lesquelles vous marchez, ils ne le savent pas. La créature humaine vit sur ce qu'elle voit, sur le superficiel et n'approfondit pas le besoin du frère qui n'est pas toujours monétaire mais peut-être un manque de formation chrétienne et l'ignorance de l'écriture sainte. Les enfants, vous passez tant d'heures devant les ordinateurs et les télévisions et vous êtes ignorants de tout ce qui touche à l'humanité. Comme je regrette ce comportement indifférent de mes enfants à l'égard des prophéties que je vous ai envoyées. Ils savent qu'il est du devoir de chacun de prier pour chacun de ses frères en s'entraidant. Ma mère et Saint-Michel-Archange, par la volonté divine, vous ont donné les avertissements afin que vous puissiez vous préparer et ne pas vous égarer. Vous êtes au moment d'accroître votre foi et de vous tourner vers ma divine miséricorde. Enfants bien-aimés, quelle est votre foi ? Comment est votre foi ? Où est votre foi ? Tant de mes enfants me laissent de côté, m'abandonnent. C'est le moment pour vous de vous tourner vers la foi, d'être fidèles et de goûter à ma miséricorde. Je vous bénis, mes enfants, je vous aime. Venez à ma miséricorde, votre Jésus. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de l'ouge de Maria Frères et sœurs, je vous invite à méditer les messages suivants. La très sainte Vierge Marie, le 27 juin 2009 Enfants, chacun doit marcher avec la conscience des bénédictions constantes qu'il reçoit de la maison du Père, conscient de la divine miséricorde qui vole constamment du ciel vers la terre, afin que tous les hommes aient la grande bénédiction d'avoir à leur portée toute l'aide dont ils ont besoin pour surmonter les épreuves et les épreuves de chaque jour avec la santé spirituelle. La très sainte Vierge Marie, le 15 octobre 2009 Je vous invite à ne jamais vous lasser de témoigner de l'amour divin qui vous habite. Faites confiance à Dieu, à sa miséricorde et vous verrez sa gloire. C'est le moment de plier les genoux, prier, prier sans vous décourager pour que mon Fils vous donne un grand avertissement. Préparez-vous pour ce grand jour de miséricorde. Préparez-vous, car le malin guettera les tièdes qui ne restent pas fortifiés. Notre Seigneur Jésus-Christ, le 24 janvier 2016 La religion sera ébranlée. Le péché en entrant dans mon église aura fait des ravages à cause de la folie de ceux qui n'obéissent pas, ne m'ont pas connu et m'ont rejeté. Ma maison sera traitée avec irrévérence lorsqu'ils confondront ma miséricorde avec la transformation de la loi divine pour l'adapter au manque de respect constant d'une génération impitoyable. Amen. Amen. Amen.